Musique Chers élèves, bonjour. La séquence passée, nous avons travaillé sur le vocabulaire, le théâtre, et nous avons défini aussi les différents termes de théâtre, la pièce, la salle, les applaudissements, et ainsi de suite. Et cette fois-ci, chers élèves, notre leçon porte sur l'orthographe. Remarque sur le genre et le nombre du pronom indéfini « on ». À la fin de cette leçon, vous devez être capable de présenter la leçon, présenter le texte introductif et résumer la leçon. Suivez bien, chers élèves, le texte introductif. Je lis On s'amuse, on plaisante, on rit On n'est jamais bien servi que par soi-même On est arrivé chez nous On n'est pas venu ce jour-là On est reparti très tard Alors, Fatimé, on est heureuse Alors, les filles, on est ravis Passons au résumé de notre leçon Le verbe « dont », le sujet et le pronom « on » se met toujours au singulier Exemple On s'amuse On s'amuse Ici, on est devenu le sujet et le verbe se met au singulier On a On plaisante On rit Lorsque « on » signifie « quelqu'un », « n'importe qui », « tout le monde », l'accord de l'adjectif ou du participe s'est fait au masculin singulier Et le pronom réfléchi est « soi » Exemple On n'est jamais bien servi que par soi-même On n'est jamais bien servi que par soi-même On n'est jamais bien servi que par soi-même « soi-même » Ici, nous avons dit Lorsque « on » signifie « quelqu'un », « n'importe qui », « tout le monde », l'accord de l'adjectif ou du participe s'est fait au masculin singulier Et le pronom réfléchi est « soi-même » C'est pourquoi on dit « on n'est jamais bien servi que par soi-même » Lorsque « on » est employé à la place de « nous », le verbe ou l'auxilier reste au singulier Mais l'adjectif et le participe sont au pluriel Le pronom réfléchi est « nous » Exemple On est arrivé Chers élèves Quand il s'agit de personnes de sexe masculin ou de deux ou de plusieurs personnes de sexe masculin singulier On est arrivé Encore ici, si c'est deux sexes ou plusieurs sexes féminins, on ajoute à « arriver » « E mieux » et « S » On est arrivé Il y a « E mieux » « E mieux » « S » Lorsque « on » est employé à la place de « tu » ou « vous » Le verbe reste au singulier mais l'adjectif et le participe s'accorde en genre et en nombre selon le sens Exemple Alors, Fatime On est heureuse Alors, les filles, on est ravies Ici, les filles, on est ravies, on ajoute « E » et « S » Merci, chers élèves Nous venons définir avec le genre et le nombre du pronom indéfini « ON » Nous reviendrons dans une autre séquence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada